Pour le lendemain du Super Mardi aux États-Unis, les résultats confirment la domination et de Joe Biden et de Donald Trump à la tête de leurs partis respectifs. Je retrouve tout de suite mon camarade Richard Latendresse qui est à San Antonio au Texas encore aujourd'hui. Donc Richard, chez les Républicains, d'abord la nouvelle, c'est que Nick Haley, dernière rivale de Donald Trump à l'investisseur du parti, annonce qu'elle suspend sa campagne. Voilà, Michel, ce Super Mardi a été à la hauteur de ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire un mardi super prévisible, autant dans les victoires de Donald Trump que de Joe Biden, mais aussi dans l'annonce, la confirmation à 10 h ce matin par Nick Haley, la dernière adversaire de Donald Trump, qu'elle suspend sa campagne. Malgré tout de même une soirée pas tout à fait décevante pour elle, puisqu'elle a remporté le Vermont, 50 % du vote pour elle, 46 % pour Donald Trump. Et des scores remarquables, respectables en plusieurs États, Michel. J'en relève quelques-uns. 33 % du vote dans le Colorado, 35 % en Virginie, 37 % dans le Massachusetts et 42 % en Utah, Michel. Il existe le vote qu'il ne veut pas, le vote républicain qu'il ne veut pas soutenir Donald Trump. Cela dit, il devenait quand même assez évident que ses efforts pour ralentir la marche de l'ancien président vers l'investiture du parti républicain étaient insuffisants. Bon, Nick Haley, elle a prononcé son discours aujourd'hui à Charleston, on la voit en Caroline du Sud. Son état, elle, Michel, qu'elle n'a pas été capable quand même de remporter dans cette course à l'investiture républicaine. Et tout en annonçant qu'elle mettait fin à sa campagne, elle n'a pas formellement appelé ses partisans à soutenir Donald Trump, invitant plutôt l'ancien président à déployer des efforts pour justement les attirer dans son camp. Je vous l'ai fait entendre. Alors, Michel, après la soirée d'hier, Donald Trump a amassé 995. délégués de plus en plus proches des 1215 nécessaires pour sécuriser l'investiture républicaine. L'ancien président qui a commenté son succès hier, un succès quand même assez important, 14 victoires sur 15 primaires, en évitant en somme toute d'aborder Nick Haley et sa propre campagne, en s'attaquant tout de suite à Joe Biden. D'une présentante vraiment, Michel, c'était assez remarquable parce qu'il nous l'a fait souvent, mais là, c'est une vision apocalyptique du pays qu'il a offert à ses partisans. Pas tout à fait le ton, je crois, que Nick Haley a en tête lorsqu'elle dit « Essayez d'aller chercher ses électeurs plus modérés, de banlieues, avec diplômes universitaires, des grandes villes qui sont venues se ranger derrière moi. » J'ai sorti un extrait du discours de Donald Trump hier soir. Bon, chez les démocrates, maintenant, le portrait est beaucoup plus simple, même s'il y a un certain nombre d'électeurs qui ont quand même enregistré un vote de protestation à l'endroit de Joe Biden. Comme on l'avait vu, Michel, le 27 janvier, alors qu'un peu plus de 100 000 électeurs dans le Michigan va voter uncommitted, non engagé, pour protester contre la politique de la Maison-Blanche dans la guerre que livrent Israël ou Hamas. On souhaitait qu'il y ait davantage d'efforts déployés pour en arriver à un cesse et le feu. Dans ce cas-ci, c'est au Minnesota, Minnesota voisin du Michigan, où se trouve une forte minorité musulmane. 19 % des électeurs, dans ce cas-ci, ont voté uncommitted également. Autrement, ce sont des victoires sans contredit partout à travers le pays pour le président Joe Biden, pour le candidat démocrate qui devrait être confirmé, lui aussi, sinon la semaine prochaine, le 19 mars, à la suite des dernières primaires de ce côté-là. Et Donald Trump, lui, n'est pas le seul à vouloir les partisans de Nikki Haley. Il a appelé Donald Trump à l'unité du parti. Bien, Joe Biden lui dit que ça prend beaucoup de courage pour oser tenir tête à Donald Trump dans le Parti républicain. Nikki Haley a fait preuve de ce courage-là. Ce courage-là, vous le retrouvez au sein du Parti démocrate maintenant. Venez donc nous rejoindre plutôt que d'aller vers ce parti que Donald Trump a totalement transformé. Merci beaucoup, Richard. Merci. Merci. Merci.